salut tout le monde et bienvenue à VKASDIN j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui, une nouvelle histoire de la recette de la clé, c'est un bonundé, c'est un bonundé au filet des tomates avec le basique, le basique La banque est un bonundé, c'est un petit plat français on va dire ça comme ça mais en fait à la base c'est un marocain revisité voilà c'est avec la salamoula pour la dégustation il n'y a pas plus simple vous voyez le poisson il est magnifique il est cuit 10 minutes nos courgettes sont bien croquantes c'est magnifique avec un petit coulis franchement c'est magnifique trop léger et le goût de la salamoula qui est très très spéciale suivez moi pour qu'on réalise cette recette là je commande du plat je vais aller le cousine à tout de suite rajwa le cousine on va avoir besoin de 150 g de 1 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 g de 2 fuit de basiliques jougs au reqa de l'achbaq la courgette le gara al khadra coupé à cette coupe comme ça je vais montrer comme on coupe soit coutou soit la machine tomates confites ou tomates sèches un demi citron pressé du persil et du courant un peu de coulis de tomates huile d'olive, poivre, sel un peu de bozame pour la décoration puis mon dispellet, cumin et paprika tout le reste pour la décoration on va commencer notre préparation tout de suite déjà pour la courgette je vais vous enlever la courgette pour la machine qui est ici je vais vous enlever 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 de la courgette pour la courgette la courgette je vais vous enlever je vais vous enverter ceci je vais vous enlever un petit peu ouïe d'olive ouïe normale comme ça ça c'est pas que chaque fois je prends de goûter on va laisser chauffer notre coulis de tomates on va le mettre directement chauffer ici pour notre petite sauce on va prendre que ce soit pour ton édition on va préparer notre chamoula comme c'est connu c'est high jus de citron ou l'huile d'olive une petite cuillère de cumin une petite cuillère de paprika du sel selon convenance à l'état d'idoué et le poivre madame n'aïzali je suis pas parce que moi j'ai vu un peu le piquant je vais racheter un peu de piment d'espagne après on va racheter un peu de persil et de la coriandre voilà une pastille la chine est prête et voilà notre chamoula est prête c'est parfait on va laisser de côté on va commencer à snacker nos courgettes on va les snacker de deux côtés salé et poivré et dès que j'ai fini j'en reviens voilà les feuilles de basilic on va juste les cisler rapidement pour parfumer notre coulis il est déjà chaud voilà un peu de basilic les coulis sont déjà prêtes juste les acheter assaisonner c'est le poivre parce que c'est pas la tête avec ça un peu de poivre aussi sinon j'ai déjà la recette sur une de mes vidéos vous allez la trouver voilà on va laisser infuser gentiment ici sur une feuille d'eau pour notre mille feuilles deux courgettes c'est simple si vous avez un moule comme ça c'est bien si vous voulez faire une grosse quantité vous ferez une plaque comme ça et après vous coupez comme vous voulez moi je pars sur une portion puisque j'ai qu'un ensemble à faire faites comme ce que j'ai fait là très bien sûr celle-là c'est sans doute c'est là c'est pas on va faire notre petite sauce de poisson qui s'appelle sharmoula voir saisonner un après on fait rentrer tout après non on va mettre notre tomate confite vous pouvez l'arracher si vous voulez moi je l'avais comme ça voilà on appuie bien on le hydratera pour la taille du moule quand on le corrige je suis là comme le parmesan ça sera bien juste un petit peu dessus pour gratiner voilà et juste à côté on va mettre notre saumon sur la plaque on va laisser cuire pendant dix minutes à 180 degrés puis je reviens juste après pour le dressage à tout voilà il est bien épais notre millefeuille il est magnifique un peu de réduction de balsamique pour la décoration on va faire un peu de jeune pousse la roquette j'espère que cette recette ça vous a plu je vous souhaite une bonne fin soirée je vous dis à la prochaine recette bien sûr j'en ai à la prochaine je vous dis à tous allez je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine en Sous-titrage ST' 501